L'accident s'est produit vers 21h ce mercredi. Un enfant de 5 ans traverse la route à vélo lorsqu'il est percuté par une moto en plein rodéo. Le conducteur prend immédiatement la fuite. D'après le parquet et une source policière, l'enfant souffre d'un traumatisme crânien et d'une hémorragie cérébrale. Son pronostic vital est engagé. Dénonçant le comportement irresponsable du motard, la maire de Vaud-en-Velin réclame une réponse ferme du ministère de l'Intérieur. Nous avons avec de nombreux maires demandé au ministre de l'Intérieur de renforcer les opérations de police sur le terrain pour éradiquer avec la plus grande fermeté tous les agissements contraires à la loi. Depuis 2018, l'eurodéo urbain est un délit passible de deux ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende. Le cadre légal existe. Pour autant, certains policiers dénoncent une forme de laxisme de la justice. Interpeller c'est déjà une chose, mais quand on y arrive c'est déjà bien. Quand on ne se blesse pas, quand on ne blesse personne, c'est encore mieux. Et quand ces individus-là, malheureusement, sont traduits dans la justice, les peines sont vécues. Pour tenter d'endiguer le phénomène, Christophe Castaner a confié à deux débutés une mission de réflexion fin mai. L'objectif, élaborer un nouveau plan de lutte contre les rodéos urbains qui exaspère de plus en plus les habitants dans les quartiers concernés. Merci.